Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, nous ça va super, on est parti aujourd'hui pour cette deuxième journée. Pour cette deuxième journée les gars de LFL, cette fois on affronte une équipe qui est sur le papier, on avait entendu hier justement, Lucas qui est là pour dire met ton maillot, putain mais il est tout en haut, j'ai la flemme de monter tout en haut, j'ai la flemme de monter tout en haut. Non mais du coup, White rappelez-vous hier les gars qui disaient que justement Team Jo avec leur changement, c'est un peu les deux équipes qui ont changé de mid laner, du coup je crois que leur mid laner, après il s'appelait Sixten, met ton maillot, met ton maillot, putain ok non mais t'as pas d'ascenseur, si si mais il y a Cam qui l'utilise déjà quoi. T'as pas d'ascenseur, il faut que t'es Bruce Wayne ou quoi ? Je te jure, putain mais c'est tout en haut du manoir les gars, putain vous voulez vraiment que je monte tout en haut du manoir, que je vous laisse tout seul là comme ça ? Non mais voilà, en tout cas White, je vais aller le chercher, c'est bon je vais aller le chercher les gars, je vais aller le chercher avant que ça commence, mais du coup je crois que leur mid laner qui s'appelait Sixten, je sais pas si c'est à la ref, et ils ont changé de mid laner et hier White, durant son interview, disait Geo, potentiellement la plus grosse upgrade dans tous les changements qu'il y a eu là du coup en LFL, donc ça va être notre match du jour, en sachant qu'en plus, on est redside, normalement on est redside, il doit guire qu'il y avait un petit peu peur par rapport à ça, on va voir. Demande à Alfred, mais Alfred il est pas dispo là, je lui ai déjà dit d'aller me chercher des red bulls, donc je sais pas si... Alfred il est pas là les gars, putain, oh relou je vais devoir y aller moi-même quoi, c'est chiant. On écoute pas, t'as pas le maillot, vas-y. Vas-y Brooks, bonne chance. Du coup, ça en pause. Donc JIA, il y a combien de mètres carrés ? 800, bon bah j'essaie de revenir avant la draft les gars. J'espère que le match sera pas fini, j'y vais. Voilà team, voilà chat. Ah putain, j'ai d'améblé, ok. On va jouer contre la team Geo mesdames et messieurs, on espère voir la continuité d'hier. Hier vraiment, on va pas se mentir, on s'est régalé, c'était vraiment exceptionnel. Le doig, on s'est... Attendez les gars, on va faire un petit bête à votre avis, à quel moment va arriver le doig ? C'est mieux, le stream de Gotha quand y'a pas Gotha, non, ouais. Il arrive au moment de la draft ? 20h pile, vous dites 20h pile ? 20h4 ? Ouais, il va arriver comme tab, les gars, vous savez, il est tapis dans l'ombre. Il est sûrement en train de castre un truc, il va débarquer. Ouais les gars, alors on part sur ces drafts. En plus, ça commence dans 20 secondes, les gars, dans 20 secondes, on aura pas le temps, on aura pas le temps. Et chez lui, c'est vraiment immense, c'est vraiment un sale riche. Chez lui, les gars, ça fait 6 étages, genre legit. Ah putain, il est là. Salut la team ! Tu l'as raconté là, pourquoi ça parle de cardigan dans le chat, là ? Alors là, j'en ai aucune idée, c'est d'un coup. On parlait vraiment pas de ça du tout. Aïe, 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 aïe. Attends, on se retrouve directement dans la draft ou pas ? Ohlala, on se retrouve directement dans la draft. À quelle heure doigts il y allait arriver ? Bah, tu connais. Là, normalement, on y est, là. Là, normalement, il y a un drogo sauvage qui devra apparaître. Ok, on a pas de scarner, je suis content. Ouais, moi aussi, t'as regardé la game d'avant aussi ? Ouais, j'ai regardé. Ah, le scarner, il a fait son effet. Il y avait... En fait, le nouveau, il peut pull, il peut tirer sur les 5 persos. Oui, non, c'est n'importe quoi, le nouveau scarner. C'est quoi ce bordel ? Donc, je suis très content qu'il soit balle, les amis. Et dans cette draft, Aurélion Sol qui va être respecté. Lucien, c'est fort aussi. Mereu qui a fait une excellente game hier, justement, avec Aurélion Sol. Il a chopé son premier MVP. Première game chez Gentleman, premier MVP. Mérité. Mérité. Faut faire taire Géo, il parle beaucoup sur Twitter. Non, mais les gars, leur com, il n'y a rien qui rivalise même en Europe, je trouve. Ouais, leur com. Ah, BD, j'aime bien leur célébration de fin de game. Ouais, mais c'est un peu cheap, tu vois, c'est un peu... La frérot, ils ont remis carrément le décor de ta pub. Ouais, non, c'est abusé. Non, 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 ceux qui ne l'ont pas vu, les gars, là, ils ont fait... En fait, je me suis dit, mais gros, il est chez moi, là. Ah, je te jure, je te jure, c'est n'importe quoi. Non, non, non. Les balles sont finies. Et on a mis du temps avant de choisir ce dernier ban côté Gentlemane. Renata ne sera pas de la partie. Est-ce qu'on a eu une info ? Est-ce qu'on a peur d'une compétition ? Est-ce qu'on compte jouer peut-être beaucoup de corps à corps ? Peut-être un Jarvan déjà comme hier pour White de pré-annoncer. En tout cas, on sécurise les cariadés des deux côtés. Kalissa très fort, on a entendu ce qui s'est passé juste avant. Kalissa, attention, ils ont été rapides dessus. Géo, ils n'ont pas hésité. On récupère Jiggs de l'autre côté. C'est Poppy pour venir gêner les dashs de Kalissa, justement. Très fort, Doug. Non, mais j'ai écouté, j'ai écouté, j'étais avec vous, j'ai écouté et je suis comme vous, je suis en mode, hier, ils ont tellement été impressionnants et clean. Déjà, j'avais extrêmement hâte de les revoir jouer là. Ça fait du bien d'avoir ce côté, vas-y, là, des games, des games, des games. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'ai envie de les voir un peu en difficulté aujourd'hui avec en plus ce Redside, donc là, on est plus en réponse face à la composition adverse annoncée. Ou est-ce que j'ai envie de revoir un truc clean comme hier ? J'ai envie de voir un truc clean, surtout qu'hier, dans son interview, tu vois, quand on lui a demandé qui était l'équipe qui a potentiellement eu une plus grosse upgrade par rapport au changement de roster, il a répondu Géo, il me semble. Un gros morceau. Et regardez le sourire de Miriam ! Regardez comme il est beau ! Adécentrique à gauche, là. Ouais, bien évidemment, avec Hivern. Alors, Hivern très fort sur le nouveau patch, donc attention, à ne pas prendre trop d'avance côté Géo. C'est vrai que là, actuellement, elle est très, 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 très jouée cet hiver, mais est-ce qu'elle est si puissante sur ce patch 14.9, encore le patch du MSI, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est adécentrique, double adécentrique avec Tristana qui a annoncé Ruit. Sur ce patch-là du MSI, c'est effrayant, on a vu Paze au MSI qui a fait 28 kills en finale. Oh oui. Il a fait, wesh, il y a une fête ou quoi je les joue, il y a trop de monde. Mais honnêtement, avec un first pick Kalista. Il joue contre Gentleman, il fait ça, les gars. C'est la soirée, là, il y a grosse soirée. Avec first pick Kalista, je pense qu'on pouvait s'attendre, effectivement, à quelque chose qui allait tourner très autour. Et on part à peu près sur la même chose avec Stengix. On va vouloir cover, ban et top laner. Je pense qu'on va garder, bien évidemment, ce top laner en counter pick pour Ragnar. On va garder cet avantage du Redside, il est au moins là. Donc, si on rumble, ils ne seront pas de la partie. Parce qu'on va rester sur des top laner au niveau des bans. Alors, Lot, j'avoue, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais nous, on a Ragnar. Ban de Hache. Je ne me rappelle plus ce qu'il joue au dernier split. Dernier split, d'ailleurs, on a fait quoi contre... La première fois qu'on a affronté Team Gio sur le split précédent. Oui, on a fait un, mais du coup, on s'est fait péter la gueule. Et justement, on a gagné le match qui était décisif pour se qualifier en play-off. C'était notre dernier match de la saison. Où ça a été plutôt assez one-sided, pour le coup. Pour ceux qui connaissent un peu l'historique League of Thrones, derrière, vous avez Duke. Un coach quand même renommé en France. Qui a beaucoup d'expérience. Qui accompagne Gio depuis un bon moment. Oui, parce que certains ne le connaissent qu'en acteur pour faire des memes sur Twitter. Il a été aussi commentateur pour e-gaming, OTP. Mais voilà, très sérieux dans le jeu. Très mathématicien. Mais en face, nous aussi, regardez, le staff, il est là. Le staff, il est là. Il est derrière. Et ce que j'ai aimé, c'est le visage de Mireu. Très, très décontracté. Il vient d'arriver dans cette équipe. Il a sorti une grosse gamière, on l'a dit. MVP. On va lui laisser le last pick, d'ailleurs. On va lui laisser le last pick. Ah oui, il est très très bien opéré. Le last pick qu'on laissait souvent à Ragnar, justement. Ah non, non, pardon. Il y a Thalia. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Thalia, ouais. Thalia qui peut être un peu... Non, non, non. Ouais, je pense qu'elle va être mid quand même. Pardon. On a Poppy, on a Thalia. Honnêtement, on est capable de jouer un peu tout n'importe où. Là, c'est ça qu'il y a. Non, non, mais du coup, au final, ça va être plutôt le support avant que ça soit potentiellement une Poppy support. Mec, on flex. Là, on est en fou flex. Ouais, ouais, on va voir. C'est pour ça que c'est un peu du génie, la situation de Gentleman. Mais attention, on va à ton endroit le cinquième pick pour voir où est-ce que tout ça nous mène. Oh, j'aime pas le Biscount contre nous. Ouais, j'aime pas du tout. Raka Sente, j'espère qu'il fera l'affaire devant. Mais en fait, vous avez compris la compo à gauche, c'est choper quelque chose, tuer vite et être en surnombre derrière. C'est pour ça qu'on a ban Ash. Là, contrairement à hier, la Ash aurait pu être très problématique parce que c'est vraiment le style de jeu d'attraper quelqu'un, de le tuer très vite avec la décentrique et d'après jouer le surnombre. Et nous, on a peur de ça. Une Gwen contre Agner, ok, intéressant. Et au final, du coup, on va aller sûrement prendre ce Nautilus contre le Blitz. Je sais pas. On va aller chercher un peu plus d'engage. Je sais pas, je sais pas. Tout est possible, là. Tout est possible. Faites vos jeux dans le chat, je vous jure. Sur ce dernier pic, faites vos jeux. C'est quasiment impossible à pre-shot. Trop de possibilités côté d'Antoine. Regardez, ça discute jusqu'au bout d'un moment. Ouais, ça va prendre une REL. Et sauf que REL n'est plus jouable jungle. Donc, on sait du coup que la Poppy va rester sur Y. Enfin, je pense qu'elle est plus jouable jungle. Ok, une REL pour venir vraiment rentrer dans cette AD centrique. Pour ne pas laisser, je vous l'ai dit, ce moment de catch vraiment être en mode on teamfight. Mais avant ça, il va y avoir 15-20 minutes de landing phase. J'ai quand même le sentiment qu'on va quand même devoir vraiment très bien mettre Baoh parce qu'on n'aura pas énormément de dégâts. Bon, tu me diras qu'à santé à lui seul. Non, mais t'as raison. T'as raison, ça reste une AD centrique de notre côté aussi au niveau des PS. C'est clair. Mais après, on est quand même plus à l'aise en 5v5 que. Sauf bien sûr si leurs carrés sont en feed. Et ce que j'ai peur, c'est la landing phase. Elle est quand même clairement un peu en leur faveur. Surtout grâce à cette Tristanamide qui va être très chante. Et Hiverne en fait. Tristanamide, vous allez voir que ça va donner du rythme. Si on tient le coup, si on tient 10-15 minutes sans trop donner davantage, j'ai hâte des regroupements côté Gentlemanes. S'ils sont aussi précis qu'hier, je leur donne toute ma confiance. De toute façon, jusqu'à la première défaite, je crois en eux à 100%. Et regardez-moi ces 5 visages. Regardez-moi la concentration. Ça y est, chacun dans sa bulle. Chacun face à ses responsabilités. Parce que certes, c'est un collectif. Mais c'est surtout 5 individualités qui doivent faire leur boulot. J'aime quand même bien notre draft, même si je suis un peu moins à l'aise que celle d'hier. Parce que là, j'ai vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, le sentiment où si la Jinx n'est pas dans sa game, ça va être compliqué de trouver des dégâts dans notre compo. Mais en tout cas, on aura pas mal de choses pour Peel autour d'elle. On va voir. Et en face, c'est quand même très squishy. Genre, tu peux quand même trouver des resets assez facilement justement si Jinx est bien dans la game. Ouais, on va rester vigilant. On va rester vigilant. Mais on l'a dit, 10-15 minutes. 10-15 minutes à tenir où chacun doit être vigilant. À droit. Connecté avec les autres. Mais surtout, concentré. Concentré. C'est une game à pentakill pour Jinx, ça ? C'est une game à... Faut vraiment pas les laisser passer devant. Tenir, tenir, tenir. Et derrière, effectivement, la Jinx va débloquer les situations plus tard. C'est tout le temps nous. Allez, allez les gars. Ça part de là. C'est tout le temps nous. Attends, mais c'est tout le temps nous. Ça veut dire que c'est peut-être nous le problème du coup. On pourrait se poser des questions. J'ai fait des maths. C'est tout le temps nous, frère. Ça se dit pas trop en stream. Écris-le nous sur WhatsApp, ça. Bon, ouais. Non, mais vous voulez dire, c'est tout le temps nous. C'est tout le temps nos matchs, quoi. Géo a sûrement un souci. Voilà, regardez. C'est là. Regardez le problème, il est là. Là, là, là. Là, le problème. C'est le problème. Intervention derrière. Ils sont jamais chauds du contenu, les mecs, au début. Derrière, ça stresse. C'est des équipes techniques. C'est juste pour dire au revoir à la madame ? Non, mais c'est sérieux. C'est une compétition sérieuse, il y a des règles. Calme toi. Ils sont en game. Eh, mais est-ce que vous vous rappelez ? Juste un petit flashback à tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez jeune et vous jouiez dans votre chambre et que c'était l'heure d'aller manger, les gars ? On n'en est plus là. Regardez où on en est, les frères. Ah oui, ça a beaucoup... Peut-être flashback pour vous, les yubs, là, entre nous. Rappelez-vous de vous, là, à 13-14 ans, dans cette situation familiale et regardez ça. Après, c'est spécial parce que nous, on était déjà dans un environnement un peu spécial, tu vois. Non mais quand même, tu t'es fait le boloss par tes parents. Mais pas le mec. Moi, je t'assure. Alors que là, regarde le White. Regarde le White, il est concentré, il est sur sa chaise, il est prêt, il a la souris, c'est quoi ? Moi, je te cache pas, l'appui avec Naki, elle attendait la fin du stream quand même. Oulala, attention le rebelle, tu veux nous parler de ça ? Ah, c'était un peu le rebelle, ouais. J'y croyais beaucoup, j'y croyais beaucoup au gaming. Non mais t'as bien fait d'imposer. J'aurais voulu que l'appui avec Naki, elle attendait la fin du stream, mais c'était direct la teutard dans mon crâne. Voilà, merci Brock. Tu vois, c'est pour ça que c'est un important dans la structure, les gars, il est pas CIO pour rien. Il ramène un peu de terrain, un peu de vécu. Il ramène un peu de trip ! Non mais sérieux les gars, sérieux, c'est fou quand même la vie. Allez, on reste concentrés parce que là, ils sont, eux, bien concentrés les GEO. Regardez, il y a du mouvement déjà dans leur camp, c'est nous, avec ce swap lane très très bien enclenché. Je pense pour GentleMate, c'était pertinent. Même si attention à cette Kalista aussi, à pas la laisser trop tranquille, mais on a Jinx, donc forcément on accepte cette situation. Attends, on va vouloir nous embêter, mais Ragnar, qui va venir potentiellement aider. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont... Attention, parce que c'est quand même un blitz. Oh là là, on a pas eu le blitz. On va devoir flash, on va devoir flash. What ? What ? Il garde le dernier timing, très concentré sur ses petits clics. On va quand même perdre notre flash dessus, mais le sidestep était très bon. Ils vont quand même prendre tout le contrôle de notre jungle. On va aller se replier top side, mais là, il fallait effectivement... Alors, on a été peut-être un petit peu gourmand de vouloir prendre au moins un camp avant d'abandonner cette situation, parce qu'ils sont en surnom bonne side, bien évidemment. Donc du coup, c'est pas vraiment notre camp. Rappelez-vous, quand ça swap lane, coupez la map en deux, c'est plus gauche droite, c'est haut bas, le partage de cartes. Donc du coup, là, on a été un peu gourmand. Après, il y a eu le gromp, j'ai pas forcément fait gaffe à vous de me dire. Si on a récupéré le gromp, c'est pas si mauvais. Non, je crois qu'on l'a pas eu. Ah, ok. Non, non, on l'a pas eu. C'était au moment où il a assez hivern qu'est venu le smite au moment où... Normal. Justement, on était en train de sidestep le hook. Bien tenté, j'ai envie de dire. Nice try. Tu vois, c'est le genre de truc que tu as envie de dire nice try. Alors que là, il faudrait peut-être pas tout laisser à cette hivern. Malheureusement, il est aussi... Ouais. Niveau 3. Ah, forcément, White, il a tenté le coup de poker. On va essayer maintenant de se raviser vers des choses plus simples. Mais ça se tente, honnêtement ça tente. Parce que si ça passe, c'est nous qui avons ce fameux niveau d'avance. Vous l'avez compris. Ça peut donner une situation très intéressante sur ce moment-là, justement. Après, contre hivern, c'est un peu spécial. Parce que vu qu'elle a une mécanique... Oui, il a une mécanique un peu spéciale pour prendre les camps. Ça change un peu les timings, ça change un peu les... Bah c'est soit il pose sa marque, il smite. Soit après il pose sa marque, il doit repasser plus tard. Donc effectivement, mais quand il a le smite, c'est très très difficile de lui conteste. C'est pour ça qu'il se permet tout ça. Et regardez, là il l'a récupéré avec la tempo de tout à l'heure très mal quand même dans son déplacement. Ouais, après on lui met quand même des bons dégâts, on lui met quand même beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il va aller côté topside, on aura personne côté topside pour le couper. Il y a personne, personne là, c'est genre vraiment le 1 vient de l'ATR. Après voilà, c'est le reste... Et on a une unite, on a une unite, on peut aller au bout et c'est peut-être ce firstbound qui peut être récupéré par Camelus. Après il a son shield, il va avoir son shield. Il y va en blind, il y va en blind. On y va et on va peut-être faire quelque chose, on y va ! Oh, hé, hé, hé ! Camelus est parti prendre son 1 contre 1, mais quoi ? Il connaît les timings de récupération de position là pour la botlane. Mais c'est super ! Attends, mais par contre, pose, mais... Rell, elle n'avait pas été giga nerf, comment ça se fait que ça se fasse aussi mal ? Attention Miru, là il y a beaucoup sur lui ! Il va flash-out, il va mourir, il va tomber. Il va pas flash, il va pas flash. Si, si, il a flash là. Ouais, il a flash déjà. Ouais, il a flash déjà. Gantzel. Gantzel par le E du blitz. Il y a eu du blitz, ouais. Mais franchement, très intéressant de voir Camelus y aller en blind. Surtout qu'il n'a pas la vision. Il se doute à peu près des secondes que vont remettre Kalista et Blitz. Mais peut-être que Blitz, c'était venu direct. Vous avez vu que Blitz a fait un détour pour aller donner un peu de protection au mid. Et ça change tout, il a confiance d'aller au bout alors que le trade a duré depuis longtemps. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on a pas été du coup un peu trop naïf du coup mid ? En sachant que du coup, il n'y a personne sur Camelus au bot ? Est-ce que du coup, c'est pas sûr qu'ils vont tenter un move soit au top soit au mid ? Après, on voulait des push la lane rapidement, forcément. On voulait crash la wave. On veut peut-être un peu tout prendre, tu vois. Tu as tout dit, Gotha. Des fois, il faut sacrifier certaines choses. Toi, tu te mets vers le top là. J'ai l'impression d'avoir du son en double. Il n'y a pas du son en double ? Ouais, j'ai un son aussi, il y a un truc bizarre là. Ils ont eu un problème dans... J'ai l'impression d'entendre de tous les spells de Tristana qui étaient mis. C'est pas l'impression si on l'entendait. Alors, comment ça se passe pour les laners au niveau du farm ? Bah voilà, assez similaire de tous les côtés. Une petite avance quand même pour Miru qui, certes, ça a pris un petit risque. Mais du coup, le compense quand même par son farming. Tristana qui a back à l'instant, qui va profiter maintenant des golds récupérés sous ce kill. Et je vous l'ai dit, dès la draft, le vrai souci, ça va être Yvian et Tristana. Et vous avez vu que là, toute leur lead tourne autour de Yvian qui récupère des clans. Et Tristana qui met... C'est Aminus qui l'aura quand même un peu retardé du coup. Mais... Oui, heureusement. Très bien joué encore une fois sur le cadar. Ouais, on va défendre quelque chose de bot justement. Mais c'est un double buff, je suis en mode. Mais fais ce que tu as à faire mon frère. Double buff ! Attention Miru qui s'est peut-être un peu enfermé. Il n'a pas de... Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ça va flashot, ça va flashot. Est-ce qu'on a le temps de le tuer avant ? Ouais, on va réussir à chopper le kill sur White. C'est pas Blitz-Yvian qui font des damage. Non, non, non. S'il n'y a pas Kalista, s'il n'y a pas Tristana, on peut totalement y aller. Les yeux fermés. Et là maintenant, il y a le surnombre. Et là, il y a le surnombre. Est-ce qu'on a quelque chose pour catch ? Oh, il y a ici. C'est quand même pas mal. Il n'a plus de flash. Il n'a plus de flash. Attention à Tristana qui peut chopper des resets. Survie, champion. Fuyez maintenant. On a pris ce qu'on pouvait. On a pas trop donné à Jésus qui va vouloir récupérer cette Kalista. Miryu qui va tomber parce qu'il a tourné. Forcément, il n'a toujours pas récupéré son flash. Oh, les combos ! Quand même là, le combo entre la Poppy et Miryu qui lui a fait une passe D. Miryu qui s'étire un petit peu sur la caméra. Vous le voyez là, il rentre dans sa game petit à petit. Il sait qu'elle n'est pas parfaite pendant ce temps, mais il y a des belles choses quand même. Il va falloir monter en puissance. Il a beaucoup de choses à proposer avec cette Talia là. On va revoir. On va revoir. C'est un peu coincé, mais effectivement, c'est pas si mal. Il se retrouve face au jungle support. Et finalement, c'est deux supports. Ouais, le Blizz a quand même un peu de réussite de réussir à passer derrière la wall. Il aurait préféré qu'il soit bloqué du côté de ses mates, je pense. Je veux dire de descendre ici. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Là, je pense qu'on force bien, on est bien. Mais c'est vrai, c'est le fait que l'ADC de Geo suive aussi bien. Parce que White prend très cher, il ne peut pas retourner dedans. Caminus commence à se prendre des dégâts de tour. Là, on n'a plus aucun spell, aucun combo à part nos trois joueurs. Le vrai souci, bien évidemment, vous le voyez tous, c'est que leur condition de victoire se met en marche. Les Kari prennent des golds et pour eux, c'est très important. Les golds sur Tristana et Kalista sont primordiaux pour leur condition de victoire. Donc, ils ne sont pas mécontents eux aussi de la situation. Mais au moins... Ouais, c'était un bon trade-po, parce que là, on a plus de kills en soi, mais au final, un move sur la map est bon. Et surtout, effectivement, les deux kills sont bien placés. C'est sur Tristana et sur Kalista. Mais ce que je voulais dire, c'est que rappelez-vous que nous, notre vraie problématique, c'est de tenir ces 15-20 minutes. Donc, finalement, c'est une situation comme ça. Ça nous arrange aussi, même si effectivement, ces kills sont problématiques. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ça aurait pu être deux kills pourri et nous, on n'a rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et là, ça aurait été une problématique. Encore une fois, je m'en remets à ça. Ah, mais c'est un truc que j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal à l'initiative des mouvements. C'est pour ça que je trouve que c'est pas mal. Mais le petit truc, c'est en mode, putain, dommage, le kill sur pile-poil, Tristana, Kalista. Mais ce n'est pas choquant, c'est eux qui ont les dégâts, vous l'avez compris. C'est logique, c'est eux qui récupéreront les finish. Ok, du coup, le flash-in directement. Attention, parce que le blitz, ah non, le blitz, ça passe son flash. Aibao, justement, qui récupère un kill. Ok, il va claquer son flash. Très bon. Mais encore nous, encore nous, mais encore nous à la création ! Ohlala, bon, il va flash-out, mais du coup, le move sera très bon. Un ulti pour un flash. Mais c'est suffisant, mais c'est suffisant. Ah, mais on est à l'initiative de tous les moves, en fait. C'est-à-dire que même si on joue sur quelque chose d'un peu plus late, etc. Ohlala. On est là, on crée le jeu, quoi. On les surprend, on flash-in, on va directement dedans. J'aime beaucoup, quand même, notre agressivité, là. Gotha, bro, vous vous rappelez hier quand je vous disais que j'adore quand les actions, elles sont engagées et qu'on est sûr de réussir soit en positif, soit c'est pas grave. Là, les deux moves qu'on vient de créer, soit c'est positif, soit c'est pas grave. Et comme j'adore, j'adore ce lol-là. Le catch-up build, on sait qu'on est en avance et on sait que sur le move mid, on est en surnom. Attention, on a punifié sur Ragnar quand même. Même si c'est M'Gwen, early game. On va kiffer cette saison, mec. On va kiffer cette saison. Attends, ferme-la. Moi, je te boîte pour l'instant. Là, pour l'instant, on montre quand même des bonnes choses. Mais c'est pas que je suis écrit, c'est que je suis réaliste. C'est-à-dire que j'ai pas trop envie de nous mettre sur un piédestal quand potentiellement on peut... Tu vois, je sais pas. Enfin, ça se défend, tu l'as dit toi-même. Bien sûr, bien sûr. Mais pour l'instant, ce que je suis en train de voir, c'est très beau. C'est incroyable, bien sûr. C'est très propre. Mais attention, d'un jour à l'autre, d'un patch à l'autre. Allez, pas de catch, pas de catch. Pas de catch, regarde ! Laisse que Ko sortir de son traumatisme. Oh là là, on va couper ce lit. Hé, Doig, la saison d'avant, ça avait très très bien commencé aussi. D'un coup, on n'arrivait plus trop à jouer, quoi. Mais je ne voyais pas les mêmes choses. On n'a pas commencé comme ça. Écoute mes casques de la saison d'avant. On n'a pas commencé comme ça, les gars, c'est vrai. Je ne disais pas les mêmes choses. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, mais... Regarde, je ne voyais pas les mêmes choses. Elle n'a pas de flash, on vient d'utiliser cet avantage. Le timing de son Z, par contre, pour DaShot était très bon. On le sait, mais du coup, ça a la force à être sur un mégapixel et elle l'aura pas tous les jours. Tu vois, tu le fais cinq fois sur... Enfin, elle a réussi peut-être trois fois sur cinq, cette escape. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle est quand même très complexe. Donc, on la met dans une situation où on sait que tu ne réussiras pas tout le temps. Non, c'est très propre, ce qu'on propose. Non, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est très propre. C'est très propre. Et même que même si on joue quelque chose d'un peu plus lettre, etc., qu'on a besoin de survivre, etc., le fait qu'on soit autant à l'initiative des moves, et surtout qu'on joue tous ensemble. C'est pas en mode, il y en a deux qui y vont, d'autres qui ne sont pas sûrs. Ils font des step back et au final, on y va quand même. Mais vu qu'on y allait en prenant un peu de temps parce qu'on était hésitant, du coup, le move, on le rend un peu moins fort. Là, au moins, on y va. Il y a des fois, ça ne passera pas. Il y a des fois, ça ne passera pas. Mais là, pour l'instant, ça passe. Au pire des cas, oui, c'est les trade kills. Au pire des cas, on est even dans le move. Mais en tout cas, on tente des choses et c'est vrai que c'est très agréable à voir. Et tu vois ce que j'aurais aimé que tu rajoutes, là, pour vraiment suivre ma logique, c'est la troisième chose, c'est au pire des cas, on gagne du temps. Et rappelez-vous que notre pire ennemi, là, c'est le temps. On doit juste maintenir ça. Ouais, mais ça veut dire un peu ça. Quand je dis au pire des cas, dans le move, on est even, c'est qu'on se rajoute du temps sans avoir donné l'avantage en face. Mais donnant de la précision aux gens, mais effectivement, tu peux aussi l'intégrer dedans. Belle réponse, Gotaga. Maintenant, effectivement, alors, il ne faut pas s'emballer. Ce n'est pas parce que nos petites actions ne sont pas trop mal passées. Mais c'est toi qui t'emballe depuis tout à l'heure. Je parle aux joueurs, là, je parle aux joueurs. Là, je repars dans mon cas Fallplay. Ce n'est pas que les joueurs s'emballent. Parce que du coup, effectivement, on est plutôt... Tous en glit, ça, tous en glit, ça. Il ne faut pas trop en faire. Ok, le dodge est bon, le dodge est bon, on n'a pas besoin d'utiliser notre flash sur ça. T'as vu, ils n'en vont pas trop. Tu vois, mais ça, j'adore. J'aime pas. Ils sont venus de provoquer, attirer l'attention. Hop, on se repositionne. Par contre, pas se faire catch. Voilà, tout le monde est... Tout le monde est... Franchement, tout le monde est à sa place. Peut-être vous me dites si j'abuse, mais moi, je vous jure que je ressens des choses intéressantes dans ce qu'ils proposent, les joueurs, depuis hier. Pour l'instant, on est bien. On va voir comment on va... On va jouer autour de... On touche encore une fois la Tritana. Attention quand même, elle a quand même des bons dégâts. Comment va-je justement, là, cette rota des larves et du prochain Drake ? Exactement. Pour l'instant, on a trade 3 larves contre un Drake. Là, justement, ils vont partir. On cherche un peu les morts regroupés. C'est un peu notre logique. Alors, est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt ? Sûrement. Là, il avait pris au top, donc là, on va leur laisser les larves. À un moment donné dans la game, on va être très content de jouer des 4v4, des 5v5. C'est juste peut-être là, encore, c'est trop tôt. On estime que Tritana et leur position font que c'est trop dangereux. On essaye de trade. Mais encore une fois, très intelligent. Pas d'hésitation, pas de truc bizarre, de pas pourquoi. Mais lui, il est là, mais lui, il a pas compris. Tout est... On est déjà en bas. On est déjà en bas, tu vois. On est déjà sur un autre truc. Ouais, on va tenter justement un move là-dessus. Ouais, c'est bien. Au moins choper le blitz. Attention à pas se prendre des fricots de tour. Mirio Kari... On va claquer le flash-hot. On va prendre un flash. On va prendre le flash. L'ulti Kalista. Prendre des plaques en plus. Allez les gars, faites attention quand même. Et en contrepartie, on aura juste utilisé un ulti Talia. Ouais. Et là, ça va accélérer niveau gold chez eux. Donc là, ils vont enclencher les plaques grâce aux larves. Du coup, c'est comme ça qu'ils vont essayer de rattraper entre guillemets l'avance qu'ils n'ont pas eu. Donc, ne soyez pas choqués si dans 3 minutes, il y a 2-3k gold d'avance pour Geo. Ça sera encore correct dans nos plans. Ça nous donnera pas droit de faire multi-fight. 2-3k quand même beaucoup. Ça sera le maximum. Ça sera le maximum autorisé pour Gentlemane. À partir de plus, ça sera compliqué. Donc, ça veut dire qu'à 2-3k, on peut encore gagner le fight bien. Si on perd le fight, ça sera terminado. Mais combien de plaques vont-ils récupérer d'ici 14 minutes ? On est presque aux 14 minutes. On a quand même gagné du temps encore une fois. J'ai pas vu au mille, elle a combien de plaques ? Il y en a une, deux ? Zéro. 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 Et au top, il y en a une. OK. Zéro, mais justement, je pense qu'ils vont tenter des choses sur la midlane. Dans les 30 prochaines secondes. C'est clean, hein ? 15 minutes, ils les auront pas plus. Nickel. Bah, nickel. C'est pas comme ça qu'ils trouveront des goals. Alors, ils vont aller se répercuter sur le Herald. Et peut-être que là, on va commencer, nous, à se regrouper. On va voir. On va voir. Rell qui vient aux côtés de Miryu, bien sûr. Être en soutien. Surtout que la Kalista, elle peut pas trop commit non plus. Parce que là, elle a plus de flash. Elle peut faire en sorte de ramener le bleed sur... Oh là, attention ! C'est magnifique ce qu'il va se passer là. Ouais, non, non. Allez, staywardé. Staywardé. J'aurais pas été con d'un petit flash, hein. Tu vois. Je comprends, bro. Tu vas dans le délire de... Allez, un petit flash. Oh. On enlève. Attends, un gros fight. L'ulti qui est bon, l'ulti qui est bon. On va trouver des reset sur la Jinx. On veut des 4x4. Attention. Ouais, faut pas qu'il tombe. Ouais, c'est parfait. On chope la tour. On chope la tour. On chope un kill. Et normalement, on va Rota sur un petit Drake. On va tranquillement reset. Reset dragon. Tu vois, encore une fois, c'est bon moment à 4. Autant que là, on back sur aucune ward. Donc, ils ont pas l'info. Ils pensaient qu'il y a toujours un trap, etc. On va pouvoir revenir tranquillement. Même si j'imagine qu'ils s'en doutent. Bon, au top, ça va être une autre histoire. Désolé, ils vont... La poppy, ça va être un problème. Pour eux, là. Ah, c'est un très bon pick. Effectivement, contre Alista, c'est déjà un peu priceless. Effectivement, pour Kustana aussi. Ah, mais justement, c'est ça qui fait plaisir. Tu vois, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. White qui va sur d'autres picks. Tu vois, genre Jarvan et Poppy. On n'a jamais vu du dernier split, par exemple. Et là... Et là, tu vois qu'on... Ces deux picks où ils semblent quand même assez à l'aise. Ah, les dragons, là, il faudrait qu'on... Ouais, qu'on les dragons. Alors, attention, on a pris un move top. C'est vrai que c'est inattendu. Parce que c'est peut-être... Ça tendait peut-être à se rejouer bot side. C'est quand même dur à tuer Gwen. C'est pour ça que c'est compliqué d'investir du temps et de l'énergie ici. Ouais, c'est dur à tuer. Malheureusement, on a loupé... On va prendre Herald contre Dragon, du coup, ok. Un peu sur Talia. Tana qui push la bot lane... Attends, mais on va pas prendre le Drake ? Ah ouais, non, du coup, on va... On vient de tenter l'action top. Ouais, c'est ça. On va prendre le Herald, pardon. C'est Herald contre Dragon, mais du coup, on a quand même tenté de récupérer ce petit solo kill. Malheureusement, Gwen is invulnérable. Mais on va prendre une tour au top. C'est bien aussi. Très bien aussi, ça nous fait des ressources. Rappelons qu'on a un petit peu de gold d'avance. On va monter à 1K5 d'avance, là. 1K3, allez. C'est moi qui vous offre les 200 restants. Allez, elle me rajoute la wave et elle me donne raison. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on va voir, là, dans... Maintenant, il y a 4 minutes avant le prochain Dragon, 3 minutes avant le prochain Herald, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à prendre la vision, jouer regrouper, catch, essayer de nous faire des team fights. On a des ressources sur cette Jinx. Et Bao, il est plus si insignifiant que ça. Mais vous l'avez vu qu'en face, ça déplace aussi. Donc ça peut vite partir. Ça peut très vite partir. Après, il a toujours pas fini son deuxième item. Je pense que Bao, il commencera vraiment à parler quand il sera à deux items et demi. Il nous faut faire encore une fois et passer le temps. Plus le temps passe, plus ça nous arrange. T'as vu, là, il s'est mis un peu en pause. Ça nous arrange un peu. C'est le temps qu'il se repositionne, qu'il reprenne de la vision. Ah, attends, peut-être quelque chose, un move sur Caminus ? Ah, il s'en surnom. Il s'en surnom. Il va juste mettre un petit sun. Re-back. Nickel, nickel. Désolé, on a l'impression d'être une équipe passive, mais c'est le plan de jeu, les gars. Là, c'est le plan de jeu. Nous, on est pas si passifs que ça. Par rapport au plan de jeu qu'on devrait avoir avec notre compo, je trouve qu'on tente quand même pas mal de choses. Là, on va l'être un peu. Du coup, je suis un peu annonciateur. Ah oui, là, c'est possible. Là, on va ralentir un peu. Mais effectivement, leur lit était surprenante. C'est comme hier, on avait une compo late, mais on n'a pas jeté très late. Parce qu'hier, c'est vrai que dans ces deux jeux, ça se voyait un peu moins qu'on était... Au final, on disait, oui, on a changé de plan, etc. de façon de jouer. Au final, non, on était quand même sur une compo très skilling. Avec justement le cas santé au top, avec Aurélion seul au mid. En fait, on propose beaucoup plus de jeu, là. C'est dans la prise de décision et les actions qu'on fait qu'on a changé de style de jeu. Pas dans l'épi. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie, c'est le... C'est ça. C'est pour ça que ça se passe, entre guillemets, pour l'instant, si bien. Allez, pas d'erreur. Pas d'erreur. On essaie de les coincer. Qu'est-ce qu'on peut catch là ? Au moins, peut-être récupérer cette tour à l'huile. Oh, non, mais attends. On force l'ulti vert. On essaie justement de prendre cette tour. Est-ce qu'on va réussir à la choper ? Je crois qu'on va l'avoir. On va l'avoir. Attention, quand même, derrière. Il y a la Gwen. On go in. Ah ouais, mais Rey la va mourir. Rey la va mourir. On va se faire découper. Faut pas louper son ulti avec Poppy. C'est bon, on va réussir à virer la Trissana. Attention, parce que ça re-go in, ça re-go in. Mais il est pas si tanké que ça, le blitz ! Tommage ! Il est pas si tanké que ça, le blitz ! Reset ! Un petit reset sur Jinx. On va continuer. On va faire du 1 pour 1. On va essayer d'aller prendre justement cette deuxième tour. Ils sont pas si bien. Il a pris son taf. C'était son rôle de prendre ce hook. J'ai l'impression que c'est nous qui avons les 6 larves, là. Attention quand même. Attention, la tour elle tombe pas. Faut prendre le reset sur Jinx. Il va où les prises ? Il va où les prises ? Bah ouais, pris des PS. Ça y est, on disengage. Tu vois, comme on les ouvre dès qu'on regroupe. Ils ont pas pris la force qu'ils devaient prendre. Maintenant, on regroupe, on les ouvre. Et on voulait cette tour émille pour justement ouvrir le terrain. Ne plus leur permettre de jouer turtle. Ça joue bien ! Ça joue bien ! Merci ! Ça joue très bien. Merci, messieurs ! Ah, j'en ai marre d'être le seul à le dire. Non, c'est pas ça, c'est que... Il y a quelque chose de spécial, là, dans cette équipe. Le premier split, tu vois, ce genre de truc. Des fois, c'est à toute tournée, on en perd des 4. La disengage est parfaite. On fight en deux temps, regarde. Elle est parfaite. Le cheat peut être mieux, bien sûr. Le cheat peut être mieux, mais en face, c'est G.O. Le cheat est parfait, parce que du coup... Jésus qui envoie... Ouais, de fou. Parce que là, les gros dégâts, c'est surtout Tristana. Tristana qu'on a viré du fight. Il l'a envoyé à la T3. Ouais, de fou. Ragnar qui tanque le monde. Et le boulot aussi demi-réu... Ah, ils font tout seul en taf. Tout le monde fait son taf. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ah ouais, la Gwen, elle a pas joué. La Gwen, elle a vraiment pas joué. Il y a eu un... Un enchaînement de CC. Allez, histoire à nous. Histoire à nous. C'est quasi trois cas d'avance. Maintenant, pas faire de bêtises. Pas faire de gestes de trop. Prendre la vision ensemble, intelligemment. Faire des fights ensemble, intelligemment aussi. Laissez le KSNT, euh... Des pushs contre Sekh, Gwen. Et nous, on va prendre tous les fights possibles, mais... Attention, parce que l'on s'est fait grave. L'on s'est fait grave. Eh oui, c'est un bon catch, là, pour G.O. Du coup, ça va nous faire perdre à nous du temps. Maintenant qu'on est devant, on aurait aimé créer des choses, et là, on va pas pouvoir... J'adore, quand tu dis trop tôt, il passe sous deux ping, il se fait grave. Trop tôt, trop tôt, tu te fais grave, trop tôt. Il le sait, il connaît ce match. C'est un peu les risques du support. Il y a des moments où, justement, tu vas prendre un peu de risques pour aider Ward, prendre la vision. Il va faire un sidestep et la fin. On fait tout son solo qui... Ça va, ça fait 20 minutes, il s'est pas pris un seul grab, il s'en prend un. Je sais, je sais. Il s'en veut, là, t'inquiète, il s'en veut, il sait. Il s'en veut un petit peu, mais il y a des trucs que tu peux pas éviter. Tu dois passer devant à des moments, et voilà, il est en trop de ping. Regarde le nombre de sidestep que les gens font avant des bugs, parce qu'ils savent qu'il y a une grosse proba qui est un peu trop fort. Il en fait depuis tout à l'heure des sidestep. Je sais. Ça fait 20 minutes. Allez, allez, voilà. On se concentre sur quelque chose d'intéressant avec Miri. On met des gros dégâts, mais attention, je sais pas qu'on s'attend pas. Justement, le sidestep ! Tu parlais de sidestep, t'en as eu un, mon grand ! Bah offre-moi ça, Gota ! Combien tu le payes, ce sidestep ? Ah, dommage ! Il est magnifique, on va la tuer, t'inquiète ! On va même peut-être en prendre deux, on va mettre... Non, ulti Kalista. Ulti Kalista, mais au moins on va choper l'interruption sur Miriou. C'est baron, ça ! C'est baron, sidestep qui te met 30 secondes après la mission. Oh là là, mon dieu, je l'aime ! C'est baron, mesdames et messieurs ! Ah, parce que c'était un sidestep à l'aveugle, c'est vraiment... Bon, après, je pense que c'est sans douter, il s'en doute. Mais il faut quand même les réflexes, hein. Ils ne peuvent pas protester ! Ah, ça va être frivaron, hein, ça c'est cool. Celui qui me dit qu'il est privé random, je me dis qu'il... Ah non, 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 c'est impossible. Il sait qu'il va être pour lui. Regarde le temps qu'il est resté en front-line, qu'il donne envie, et il sait à quel moment il va le claquer, il sait que c'est à ce moment-là, et sur sidestep, tu vois, il tente son... Son 33%, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ah, 66, c'est peut-être pour lui, plus. C'est 33 pour Blitz. Il a eu de la chance. Ah, peut-être, peut-être. Si vous voulez, on vous en parlera avec lui. N'hésitez pas, il est disponible sur le canal. Bon, bah au final, Douak, pour l'instant, les 2-3K qu'il devait avoir d'avance, ils ne les ont pas. Ils sont où ? C'est nous qui les avons trouvés par terre, on les a vus dans nos poches. Regarde ça. On va enchaîner sur le Drake, je crois. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. On va enchaîner sur le Drake, ça va être notre deuxième. Drake Infernal. Normalement, ils ne peuvent pas trop le compter, surtout avec le Nash. En fait, on est en red side, ils ont annoncé leur compo, on a annoncé une réponse, et on est en train de jouer, entre guillemets, notre jeu à nous, notre partition, qu'ils sont en train de suivre. C'est ça que je te dis que c'est sublime. On a escutalé en early pour ne pas laisser s'installer, créer de la confusion en early. Et White, encore une fois, il fait une game pixel. Désolé d'insister sur ça, parce qu'en fait, souvent, c'est lui la cible un petit peu quand ça se passe mal des critiques. White, vraiment, là, sur ses deux pics, il est vraiment pixel. Il met la tempo. C'est plus dur ce qu'il fait là avec Poppy, que ce qu'il a fait hier avec Jarman. Et pourtant, hier, c'était déjà grandiose. Mais là, ouais, il est clutch sur les anti-dash, il est clutch sur les stuns, il est clutch sur ses positionnements, il tank, il sécure les objectifs, il lead, forcément. Non, puis même, il y a une espèce d'aura, tu vois, quand il... Attends. Attention, parce que Mireille, là, on va être tout seul, 1 contre 5. Est-ce qu'on a un Zhonya ? Il a un flash, il a un flash de génie, il n'avait pas besoin de top 1 ! Allez, on va le chercher, un Bao qui va chercher. Allez, le reset sur Bao, nickel ! Il a un déco, attention, Mireille, qui va peut-être... Oh, il va pas trop ! Il va pas trop ! Oh, dommage ! Dommage, mais il a quand même commit beaucoup, attention, parce que là, le fight est pas bon. Le fight est pas bon, l'équipe ! Le fight est pas bon ! Il a fait ça pour les spectateurs, on va dire. Allez, on dise engage, on finit la game dans 5 minutes, pas plus. Ça y est, c'est bon, ça c'était le fight pour... Oh ! Attends. Oh, je l'ai cru ! Elle s'est tellement pété qu'a santé que j'ai cru ! Alors, attendez, parce que là, on a un peu trop X10, je pense que là, on a un peu trop commit. Mec, je me dis qu'il a une stopwatch pour faire ce qu'il a fait ! C'est un dingo ! Ah, il est connu un peu pour ça. Après, le flash est quand même très bon. Il y a un running gag au loco, je vais pas te mentir, qui est en mode, bon les gars, soit il va être en 8-0, soit il va être en 0-8. Parce que c'est vraiment un joueur très explosif. Là, c'est très dur de coordonner sur un truc aussi fou. Sauf si vraiment, ils étaient assez prévenus. Et ils trouvent un très bon flash quand même. Je vais pas mentir que ce flash là, il faut le choper, il est pas évident. Qu'est-ce que c'est passé en fait ? C'est à quel moment ? Parce que là, c'est la fight ou on n'est pas en place quand on... Ouais, sur Camilus, ça va découper un. Et la Gwen, elle commence à faire très très mal. La Gwen commence à faire très mal. C'est pas une zone parfaite pour nous parce qu'en fait... Et Tristana, surtout. Là, je pense que Tristana, elle a 60% des dégâts et le seul sur ce fight. Elle était en free DPS. C'est ça. Ils ont une trop bonne position pour pouvoir DPS tout le long du fight. Par contre, attention qu'un sentier mignon. Attention. Pas de fight comme ça, les gars. Pas de fight comme ça. Celui-là, on l'oubliera. Il était pour le spectacle. Mais attention, parce que le prochain fight comme ça, ça pourrait donner un H-or. Ça pourrait donner des choses très importantes. Et là, honnêtement, on va moins rigoler. Bah, il y a un truc qu'on a pas vu. On n'a pas vu un grab de blitz qui a fait la diff. On va pas sur Baw encore. Grab sur qui ? Euh, je sais pas. J'avoue que j'ai pas vu sur le rediff. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, mais du coup, j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai pas fait attention. Il parlait au moment de l'angle. C'était au moment de l'angle. C'est pour ça qu'il a une stopwatch. Normalement, tu arrives comme ça, tu stopwatches. Et là, le grab, il part dans le lead. Mais il est bien content. On va faire attention parce que c'est quand même un fight qui nous a fait un petit peu mal. On avait un très bon lead et on retourne dedans, on va arriver derrière, attention grave. Oh la la, tout ça n'a pas qu'à chopper. Elle a plus de flash. Parfait, on récupère l'interrupt. En fait, ça va vite, en fait, ça va vite. C'est genre, il n'y a pas d'hésitation, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en mode, il y a un call et ça, il va jusqu'au bout quoi, tu vois, il y a... Les gars, on est sur de la géométrie. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il connaît... En fait, il a vu une erreur de pollutionnement, il sait qu'à peu près ça, et Tissana, elle s'est enfoncée quoi. Mais l'ulti, il est... Non mais c'est quand même un malade mental, c'est quand même un malade mental. Ah oui, mais ça surprend ! À haut niveau, on a besoin de ça pour... Attention, attention au bac, attention au bac, ça va prendre la vision. Mais c'est intéressant, c'est ça, c'est... On va utiliser la plante. C'est un malade mental ! J'ai envie de le revoir, le play, parce que vraiment, comment la Tissana, elle, en fait, elle a paniqué, elle a dit, mais il se passe quoi là ? En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, elle peut pas Z, parce que du coup, il y a le spell, et du coup, l'animation est longue du Z. Elle flash-shot, et après, bah... Elle a été abandonnée, c'est-à-dire ? Elle a été abandonnée, c'est-à-dire ? Ah ouais, ouais, ils l'ont abandonné, ils ont fait un frérot. Ah, on est vraiment pas en fleçant ! Mais ils le remontent pas, quoi ! En fait, c'est que ça va vite, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont en train de faire leur petit plan, géo, et d'un coup, il y a un ulti Talia, et c'est en mode, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Pendant la discussion ! Ouais, c'est ça ! Pendant la discussion, en mode, bon, les gars, on joue le Drake, on joue quoi, on joue quoi ? Oh, les gars, il y a ulti, là ! C'est vrai, c'est vrai ! Et, tu sais, ils subissent un peu l'action, quoi, et c'est ça que j'aime bien ! C'est exactement ça ! Ils ont pas le désir, ils ont pas le temps de se placer, de réagir ! Ah non, ils subissent, parce que c'est surprenant, honnêtement, là, c'était surprenant ! Après, on n'est pas non plus toujours avec les coups d'avance, ça reste géo, regardez, ils sont quand même bien dans la game ! Là, un fight pour eux, et c'est reparti, on peut plus trop l'ouvrir, mais c'est vrai que ça reste intéressant, parce que c'est surprenant, on va passer à toutes les games, tu vois, c'est ça que je veux dire ! Allez, c'est la petite ward ! Pas commun ! Ah, Baoh ! On optimise les golds ! On optimise les golds, les gars ! Ah, mais, tu sais que les wards donnent un tout petit peu d'XP aussi, hein, donc on optimise ! Allez, Baoh, prends, mets-toi bien ! Baoh, qui est en 4-1-2, c'est quand même très très bien, il a 3 items ! Ah, Baoh, là, il va découper en fight, hein ! C'est Lucas Showpad Shaddon, hein, et là, c'est encore Miruk, qui est parti, hein ! Waouh ! Il est parti ! Non, mais c'est un malade ! Il est dedans, en fait ! Eh, en fait, c'est un 113 version mid-laner, en fait ! Il y a rien ou est sous Nocturne, frère, je sais pas, mais j'ai pas réellement, frère ! Il arrive quand même dans un putain ! J'ai trop hâte de tirer du perso, là ! C'est intéressant ! Franchement, je trouve que c'est intéressant, en fait, il met une pression mentale aux directeurs, en face, Vas-y, les gars, on sait pas ce qu'il peut se passer ! On va les barons, on va mettre la pression barons ! Va falloir timer les ulti Thalia contre Mireu, ça ! Ouais, j'te jure, il fait des rush walls, j'ai jamais vu ça ! Apparemment, t'es là pour découper les fights ou quoi ? Non, c'est des rush walls, quoi ! Ouais, mais on en a gagné la vision, du coup, on encloche l'achat, alors respire, ils peuvent arriver, mais du coup, ils arrivent peut-être pas assez vite ! Tu vois, tu vois, le taux gagné, avec Mireu qui fait le coup, il s'occupe de Mireu, on a récupéré la vision, ils se sont même pas rendu compte, il est déjà dans notre pocket ! Alors bien sûr, peut-être qu'il voulait pas bien le défendre, trop dangereux, mais en tout cas, il est à nous, il est sécurisé, c'est 100%, et maintenant, c'est tout droit, messieurs ! En fait, les gars, ils jouent avec sa Thalia, comme s'il avait un Zhonya, alors qu'il en a pas ! C'est ça, je me demandais un moment ! Quand t'as un Zhonya sur... Sur Thalia, tu peux t'en pose, c'est-à-dire que tu go in, tu mets ton combo, tu Zhonya et t'attends tes copains, tu vois ! Et tu baies des trucs, mais là, le truc, c'est qu'il y va sans Zhonya, quoi, donc c'est... Faut vraiment être vu qu'il arrive contact ! Il est allé sans Zhonya et sans flash, tout à l'heure ! Il a pas le temps, mec, en fait, lui, un ulti ready, c'est une action à proposer, frère, sinon on saura quoi ! Limite, il s'énerve, pourquoi on m'utilise les prêts, les gars, là, il sert à quoi, là ? Non mais c'est vraiment les gens que toi qui l'aimes trop ! Ah, j'aime trop, j'aime trop ! Après, il est pas bête, c'est pas parce qu'il a un truc qu'il appuie ! Ah bien sûr, par contre, c'est pensé, c'est réfléchi ! Il cherche une situation avantageuse pour l'utiliser très vite, c'est tout ! Non, parce qu'on va sur le chat, là, appuyer sur R par temps sur le Q, dès la fin de la game ! Faut pas faire pareil, faut pas faire pareil ! Faites pas ça à la maison ! Et en même temps, il sait ce qu'ils sont en train de faire, c'est coéquiper, ce qui nous permet de faire ça aussi, ça joue beaucoup ! Oui, bien sûr, tout est calculé, donc il y a des moments, les gars, où on va se faire punir, comme le précédent fight, il y a des moments où ça va nous donner un avantage conséquent ! Regarde comment on est dans sa tête ! Ils ont peur de chaque mouvement ! C'est ce qu'on veut ! C'est normal, et là, on va tranquillement aller push les lanes avec le Nash ! Faudra pas commit autant que tout à l'heure ! Ouais, Cassante va y aller, Cassante va les défendre tranquillement ! Faut finir, mec ! Mais là, normalement, en chat pas terre ! Normalement, la tour, on l'a ! Trois de tour, deux dix ! C'est L de back ! C'est L de back ! Nous, on push ! Nous, on va tout droit, messieurs ! Voilà, même le mission, on fait double inhib ! Allez, on va prendre l'inhib ! La Gwen veut rester top, on va tout droit, alors ! La Gwen veut rester top, on va tout droit, les gars ! Faut que Thalia vienne, hein ! Faut qu'il envoie l'ulti, là ! En fait, on n'a pas la TP sur Cassante ! Ouais, c'est pour ça ! Il a les crubs ! On vient de leur donner les libres, entre guillemets, gratuits ! Ouais, c'est un peu relou ! On pensait qu'elle allait back, mais elle n'a pas succombé à la pression ! Ils gagnent du temps, ces GO ! Eux aussi, ils essaient de se full-item, du coup, un petit peu de leur côté, on essaie de cancel back ! Mais malheureusement, ça ne sera pas la bonne trajectoire ! On envoie l'ulti, là où il y a le plus de bush ! Où elle est scriptive de back ! Encore une fois, c'est intéressant, la GO, ce qu'ils proposent ! Ouais, c'est un peu crédible ! Parce qu'en soi, si on y va... Si on y va frontal, gros sangage, flash de rail, on en tue un ou deux, c'est fini ! En fait, les gars, pourquoi on n'a envoyé personne ? C'est qu'en fait, nos deux TP que vous voyez ici, on les a pas ! Donc en fait, si on back pour défendre contre la GOEN, la GOEN peut TP pour aider ses potes et fight en 5v4, et nous, on peut pas TP, on est trop loin du fight ! Du coup, en fait, on va potentiellement leur donner un fight bénéfique à prendre pour eux ! Donc on savait pas trop, est-ce qu'on back quand même ? Qu'est-ce qu'on fait ? La GOEN qui a très bien joué ! Du coup, Ragnor, au lieu d'être devant, il était derrière au cas où il fallait back ! Et s'il était devant, on doit peut-être plus s'engager dans un coup de fou ! On a préféré, avec l'hésitation, se dire, vas-y, je suis ton back ! Ça va faire un niv contre un niv ! Et surtout, notre nageur qui va se finir, surtout ! De l'autre côté, en fait, avec les 6 larves, là, ils ont quand même une compo bien chiante ! Il y a Gwenn qui peut speedpush, il y a Tristana qui peut speedpush ! Et ils vont vraiment jouer sur nos timing TP, ça va être assez frustrant ! Putain, fallait pas se rattraper, parce qu'on a double back ! Au bout des FFS, de Baoh ! Ce grab de Prime ! C'est bon, les gars, nos 2 TP vont revenir, donc là, on va pouvoir rejouer normalement, jouer à 5 ! Ils sont chiants ! Ils sont chiants ! Ah, ils ont bien joué, là ! Ils ont bien tempo la phase de notre baron ! Rien à dire, ils ont réussi à trade un nini qu'ils pouvaient, dans tous les cas, pas défendre en en prenant un ! Là, pour le coup, c'est une très bonne manœuvre de la Team GO ! Team GO, pardon ! Allez ! Ce fight au dragon, de toute façon, ils vont être obligés de montrer le bout de leur nez ! Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas tout nous laisser ! Ils ne sont pas tant que ça derrière, donc ils ont quand même cette idée en tête de gagner le fight ! Donc, je pense que dans une minute 20, ce sera le dernier combat ! Et cette Gwenn, où est-ce qu'elle va être ? Est-ce qu'elle va être avec eux ? Est-ce qu'elle va quand même continuer de pousser top pour nous déranger ? Tapping top-side, on veut aller avec des push comme ces trucs, on y va, on y va beaucoup quand même ! C'est pas ce qu'on attend de tout le monde là ! Le mid, il a été push, attention, parce qu'il y a le bot-drake qui arrive ! Dans 50 secondes ! Ouais, je comprends ! Je ne peux pas vous croire, on est trop top comme ça ! Ils ont un fou qui en tête ! Ils voulaient peut-être trap la Gwenn, mais regardez où elle est ! Nous, on le sait ! On a la chance d'être en spectateur ! C'est un plan B sur le côté mail ! Mais c'est bien parce que les autres ne se sont pas montrés ! Ça, c'est important par contre ! Les autres ne se sont pas montrés, donc même eux, ils vont se méfier ! Ils ne vont pas s'avancer n'importe quoi ! Oui, mais ils ont de la vision, Drake ! Ils savent qu'on n'est pas trop vers là-bas ! On serait déjà en train de prendre la vision ! C'est pas logique que personne ne soit en train de prendre la vision ! C'est pour ça que Gwenn est derrière ! C'est en mode, mais pourquoi il n'y a personne ? Ils sont no ward but side ! Bah ils sont là ! Bah là, on va prendre la vision ! Là, on y va ! Effectivement ! Et tant mieux ! Parce que ce dragon, il faut le prendre ! Alors que du coup, ils font l'inverse ! Ils vont repousser le top très fort ! Pour nous ré-attirer derrière ce dragon ! En haut ! Donc là, on prend Drake, on va vers Nash, on remet de la vision et let's go ! On peut tout prendre ! On peut tout prendre, on a cette minute d'intervalle ! Chantel est pas là ! Chantel est pas là ! Chantel est bot ! Chantel est bot mais elle se montre pas volontairement tu vois ! Elle se montre pas volontairement pour l'instant sur la wave ! Et bah on va l'attendre ce Nashor ! On va l'attendre ! On va soit jouer le fight là-bas, soit le prendre ! Ça va jouer au Nash ! Encore une fois, c'est encore intéressant ce qu'on fait MADE ! Même si il y a eu ce fight both side là, qui est parti en cacahuète ! Il n'empêche que là ils sont revenus à des bases saines pour finir proprement en limitant les conditions de comeback de l'adversaire. Ouais ouais mais je pense qu'on a été un peu hésitant sur le call à suive bot tu vois. Sur les deux fois c'est ce qui remet Geo dans... Parce que eux la décision est plus simple à prendre tu vois. Exactement. Il est pas évident à... C'est pas évident à faire hein. C'est pas évident à faire mais... Tu peux perdre la game là-dessus parce qu'on va trop s'engager dans le fight. Et Gwent finit la game, Tristana TP et Gwent finit la game. En fait on a trop à perdre. Voilà. Ça devait être à 70-30 mais le 30 te fait perdre automatiquement la game donc c'est pour ça qu'on a été hésitant je pense. Alors que comme ça on revient sur un 90-10 entre guillemets tu vois en revenant avec son prochain achor. Ah j'irais pas 90-10 avec le fait qu'ils arrivent ils reviennent en économie attention à Kassante et pas prendre trop de dégâts. J'abuse exprès parce que... Ils savent pas hein ils savent pas que... Ils savent pas que Miriou est là. Ok on met des bons dégâts. Ça tank. Ouais ça tank, ça tank mais surtout ils s'attendait pas à ce que Miriou soit là. Mais par contre là du coup ils ont l'information ici hein que Miriou n'est pas dans le coin, qu'il va pas y avoir de flash bizarre. On se fait grave hein du côté euh... Faut tant qu'aussi, faut tant qu'aussi. 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 Nous avec cette situation peuvent totalement la gagner cette game, on le sait. Ils vont cancel, ils vont cancel. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Alors l'on se fait. On va находrer. Là c'est osé encore la part de Gentleman de tenter le 55 ordres entre guillemets. On va plutôt tenter le fight. Protéger Baho à tout prix. Il recule, ils sont forts Géo hein je vous jure, c'est très intéressant ce qu'on voit là depuis une dizaine de... Ouais mais c'est bien qu'on a réussi à cancel quand même. Alors on va pouvoir justement reset, refaire nos back. Il faut peu d'erreurs non plus hein vraiment. Parce que ça peut venir partir en cacahuètes des deux côtés Et franchement Des deux côtés Ils vont revenir, ils vont partir au baron Oh ça peut être étonnant ça Oh ça peut être étonnant Oh ça peut être du génie Oh ça peut être du génie Oh ça peut être du génie On est pas dessus On est battu là On est battu Oh c'est du génie là ce move qu'ils viennent de faire Et là la victoire elle peut leur être promise maintenant En tout cas ils viennent de gagner Un temps très intéressant pour revenir justement A une situation de 50-50 Revenons à des calculs sains Et nous ce qui va être important c'est ce qu'il y a de drag Du coup là maintenant c'est nous Nous remettons dans une situation où attention On ne peut plus trop se faire mettre de faire un pas de trop Oh là là Oh il va falloir avoir du caractère à la côté de Gentleman Pour la prendre cette game Il va falloir avoir du caractère Et être un peu à l'affût Après le problème c'est de faire un fight au drag Parce que là en dehors du smite jungler les gars Il y a Kalista Kalista rajoute un deuxième smite pour les géos Le fait qu'ils nous fassent tourner pendant 10 minutes C'était très surprenant très intéressant Ah mais là ils ont bien joué Ils ont très bien joué Et là ça leur redonne vraiment cette condition de nous la prendre la game En plus il y a GA sur Tristana Et GA sur Kalista aussi Ils sont tous au max Eux aussi quasiment Même si voilà Attention parce qu'à l'ingé on peut prendre des gros dégâts Wow les dégâts Tristana sont Sont monstrueux Wow elle a mis 100 spells 3 autos Miru il a Disparu Oh mon dieu Oh les damage Bah je crois on s'attendait pas à ce qu'elle a autant de dégâts Parce que là bah elle est full safe Elle est full safe Elle a même un GA Et là c'est relou parce que du coup on a perdu notre mid laner là Ils vont prendre une tau voir deux Ils vont trouver mid Ils vont trouver mid On va juste attendre nous essayer de le récupérer Miru Oh mon dieu Oh les crit sur crit Par 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 De toute façon honnêtement le move était risqué Dans une situation où lui doit mettre un Z parfait C'est pas évident Et en face il y a juste un clic Autoclic Mais honnêtement Wow C'est impressionnant à voir Je sais pas si je me rappelle plus C'était Camus qui était à côté Là il a bien fait de pas trop s'en mêler finalement C'était un rider à côté Ah mais peu importe qui c'était là Il y avait rien à faire Il y avait rien à faire Et le direct arrive Ah nous faut attendre Miru Faut quitte à leur laisser Il est là il est là Miru Il est là il est là Ouais 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 mais on est pas en place Il est pas en place Allez sur cette phase là les gars Sur les 5 10 dernières minutes là clairement C'est fait un peu out macro là Par géo Là on essaie de prendre des décisions justement Pour choper un catch Mais les dégâts sont Peut-être qu'ils s'attendaient au presser Je me rends pas compte de la range Mais tu vois Presser et j'arrive pendant le presser Et peut-être qu'il n'avait pas eu la range Ragnar Je me rends pas compte Mais en tout cas là c'était Allez les gars Va falloir trouver un bon fight On va forcément leur laisser le drake Un fight ou on finit hein De toute façon là On en est là maintenant messieurs dames Ouais mais pour les deux équipes Pour les deux équipes Ouais Pour prendre un peu de vision Ce qu'on peut Pas prendre trop de risques Essayer de setup le meilleur 5v5 possible Ce Nashor va se terminer Maintenant que le prochain dragon On sera gamebreaker Pour les deux équipes Si on arrive à temps pour Encore 2-3 minutes On aura aussi un GA sur Baoh Enfin je pense qu'il va aller faire Géant en dernier item Attends peut-être qu'il peut faire Sondak et l'acheter peut-être Bah je te le souhaite Je te le souhaite Parce qu'il va falloir qu'on soit max Pour la prochaine confrontation Ouais il a son GA Ok Il vient de choper un GA aussi Baoh Donc là on est quand même pas mal Là maintenant il va falloir tout donner Pour cette Jinx Allez du caractère De la résilience Un fight On clôture Et ça sera une week En 2-0 Avec peut-être Cette souffrance Cette fure La game est sûrement Fini au prochain fight Voilà je vous le dis Ils sont passés devant De manière symbolique Parce qu'on arrive tous Quasiment sur le full item Mais voilà Géo On le savait C'est un gros candidat Ils ont été très intelligents C'est à quoi L'ité manche gardien C'est des gros stats Et surtout Quand tu meurs Tu réapparais Enfin tu réapparais Tu revis 2 secondes après Bon Dans ce genre de game Souvent quand tu meurs Après ils t'attendent Mais On va push le mine Mais Tristana Ouais ouais Mais attends Tristana Elle push le bot Attends peut-être qu'on a un timing Et si on l'échappe à la macro Et si on l'échappe à la macro Ils ont essayé de nous avoir avec ça Avec ce petit push Rapid Ouais et cas santé Sur la Tristana Est-ce que Tristana Peut enlever un cas santé On prend une libre On tue Tristana On prend une libre Et on tue Tristana Avec le back de Thalia C'est ça le plan Basse vers 4 Ok Faut fight à 4 Tiens bon Tiens bon champion Tiens bon champion Tiens bon champion Oui Oh Non La rédemption Attends c'est rédemption positive Ouais non Il a du Oh 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 Un outil Un outil Qu'est-ce qu'il se passe Top 5 Qu'est-ce qu'il se passe Oh lola cette game Donc un enemy contre un autre enemy Ouais malheureusement Ragnar ne peut rien faire contre Tristana Oh la game frère Là il y a tout de pronostic Il n'y a plus rien C'est que au caractère Des deux côtés Ouais Les deux équipes Les deux équipes peuvent gagner les gars On a un stade où Oh la la 2.40 prochains dragons On est revenu à des calculs très simples là messieurs La vision L'engage Les focus Et Faut crit Faut crit Plus que l'adversaire Mais après voilà On a quand même une capacité de fight En fait ce qui est relou C'est que Là on va devoir fight Pour Bon déjà il y a le Nash Ok donc pour l'instant ça va Mais le fait qu'en fait On ait perdu l'init top contre l'init mid Le truc c'est qu'on va fight autour du Drake Et ça va push à l'opposé pour nous tu vois Alors que défendre le mid à côté du Drake Ce sera pas trop grave Donc ils ont C'est une infernal T'es chier hein Ouais mais en fait pour moi Je sais pas ce que t'en penses Genre le fait qu'on perde l'init On est quand même désavantagé pour le fight Drake C'est toujours comme ça Toujours à l'opposé de l'objet Effectivement Après on a totalement un Ragnar et une TP Même si du coup ça lui permet pas D'être tout de suite en front line Mais bon On pourrait envoyer Ragnar en défense TP éventuellement Potentiellement un petit trap là sur eux Et ça c'est encore mieux Et ça c'est encore mieux Et ça c'est encore mieux On a vu la Tristana On a passé une Gwen Ouais mais vas-y Oh Tristana elle est folle Oh Tristana elle est folle Ouais Tristana est folle mais on a laissé Ragnar un peu solo C'est nous qui sont fous Tranquille tranquille on va disons Gage 5 à santé tranquille Mais du coup il n'y a plus de R5 à santé Le Baron est là dans une seconde Comment on va la tomber C'est triste regarde là On full confiance Son GA Full DPS Full sustain Comment on va la tomber les gars Comment on fait les gars Aidez nous le chat Comment on fait là On a besoin de solutions Ouais j'ai aucune idée les gars Mais là je vous cache pas que c'est mal parti Il va falloir un petit miracle quand même Il va falloir un bon fight Un très bon fight Ils en tuer un d'une manière ou d'une autre Avant qu'ils en tuent un de notre côté Et il y a ces deux objectifs qui ont Qui ont fait leur apparition Là Nashor déjà prêt effectivement Le dragon qui arrive Et ça va tout basculer le terrain On le fait On le fait On le fait On le fait on est décidé On le fait on est décidé Non on bait On bait On le fait On bait On esquive le grab Ça c'est important déjà Oh là là On a pas On a plus du copie On le fait On le fait Oh là Attends on l'a Oh là il va souper le jungler Allez Allez Et on est en train de défendre en même temps On défend en même temps on botte Attention Attention top On va avancer On va avancer tranquillement Qu'est-ce qu'ils sont en déçant GO dans leur macro Mais on l'a Non non c'est Non je crois pas qu'on puisse finir Ah mais si Ah mais si Maintenant on a fait la différente Bien sûr qu'on peut finir On a Nashor et on en a fait moins un là Si on devait deux bots Et il faut cancel les back C'est terminé Par contre il faut pas aller laisser back Ah tp Ah tp 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 Est-ce qu'on peut cancel ? Non il est trop loin Kacemdes Rallala Trissana Peut-être pas trop s'engager Tania qui tp aussi On va être dans 4v3 4v3 4v4 5v4 5v4 Tout le monde est là Tout le monde est là Sauf le mort Tout le monde est là Sauf le mort Et les autres ont disparu Et on va jouer le show d'ombre Protégez Baoh Protégez Baoh Ah Baoh Qui va être en GA Attention ils ont quand même beaucoup de dégâts Non On est en train de gagner le fight Donc il va en payer Baoh 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 Fais un miracle Fais un miracle Champion s'en supplie Je sais pas comment Non Ah Il s'est fini Tommage 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 Ah dommage Faut voir le dernier fight Comment ça s'est joué C'est compliqué Il a essayé C'est tp qui fait ce pas un back Je sais que c'est dur Faut se suicide Faut rentrer dedans Faut tellement lui donner envie de fight Qu'elle a pas le temps de tp Faut Je sais que c'est trop facile à dire Quand c'est pas que T'es un ulti Talia Où tu vises la tp de toute sa main Tu t'es suicide mec Tu fight en fait Du coup elle te fight Du coup elle tp pas Parce que tu vas lui mettre le cc Ah c'est dommage Mais du coup ils vont Ah c'est une Mais c'est On a vu quand même des bonnes choses Mais c'est vrai que Là Géo Ouais Ah putain ça s'est joué à que dame Ah il a failli faire un truc de fou Il revient de son gia Je pensais que c'était mort Il a failli choper ses risettes Mec si tu crites 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 Tu sais tu sais jamais Oh bordel Ah c'était une belle game Ah c'est un peu mérité de leur café aussi Leur macro est très intéressant En mid game On leur a donné un peu trop de choses Derrière Et quand même On a failli la reprendre Cette game avec ce kill sur hivern Tonachor Mais dernière action Très difficile ça C'est des actions Je pense Sur peut-être Même elles sont dures Sur 5000 game Prendre la très bonne décision C'est ça qui est compliqué Dommage des gars Honnêtement c'était une belle game C'était une belle game De saison régulière Bon dommage En fait Ce qui est fou C'est que tu vois Par rapport à potentiellement Au dernier split Pour l'instant Tu vois c'est une défaite Où je trouve qu'on a quand même Montré des bonnes choses Tu sais c'est pas en mode Tu vois juste la game Et tu sais qu'à la fin Tu vas perdre Tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'on tente des choses On est assez agressif Dans notre manière de faire Quand on fait des moves On les fait à 100% Il y a des fois Où justement De faire les moves à 100% Nous ont coûté Bah potentiellement Des moves Qui les ont fait revenir Dans la game Je pense notamment Au move bot Où du coup Il y a Miru Qui va dedans Etc Et on leur redonne Un très bon fight Un très bon setup de fight Qui le remet un peu dedans Et du temps du coup Pour qu'il y revienne Et du temps Mais sinon C'est une défaite Mais je suis pas Aussi dégoûté Que les défaites Qu'on faisait Avant Tu vois ce que je veux dire Première victoire de jeu Ah non de sûr Après là c'est juste Qu'effectivement Tu revois la game Tu dis ah dommage Qu'il y a le brouillard de guerre Et qu'honnêtement Ils sont quand même Très pertinents Dans ce qu'ils ont proposé Donc on n'est pas raté Des joueurs Et eux ne voient pas Entre guillemets tout Donc c'est pas si évident Mais à côté de ça À la fin Tu peux quand même dire Vas-y La game est intéressante Mais c'est vrai Qu'on a raté Des opportunités On a raté Des opportunités De clôturer Je pense que oui Là actuellement A partir du premier Nash On avait plein d'armes Pour clôturer la game Donc ouais Il y a des fois les gars Il y a des calls Qui malheureusement Sont peut-être pas bons Etc Mais je trouve quand même Qu'on a vu des bonnes choses Donc oui non Je suis quand même dégoûté D'avoir perdu forcément Mais au final Ça nous a proposé Une bonne game Et des choses qu'on a vues Tu vois Et étaient quand même positives Et à la fin Je relativise un minimum Les gars forcément Parce que J'allais dire l'année dernière Mais non C'était pas si loin Mais le split précédent Où tu vois Où on avait les mêmes Setup de défaite Tout le temps Qui se répétaient Et on n'arrivait pas A trouver de solution Ah oui Celle-là tu la perdras jamais Deux fois comme ça Ouais c'est ça C'est ça que je veux dire C'est pour ça que j'ai dit C'est une game de fou à vivre Elle est belle Ouais C'est dommage qu'à la fin Putain mais C'est juste le scénario Ouais c'est le résultat Qui fait que Voici c'est chier Mais la game est magnifique Il est des deux côtés Tu vois Il y a eu du répondant Il y a des choses intéressantes Des deux côtés Là on voit un peu les actions Mais pour te dire Pourquoi la défaite fait moins mal Parce qu'en fait On arrive à la fin Où ça devient un peu un pilou face Donc ça te fait moins mal De perdre un pilou face Que du coup On était à des moments C'est en mode Bon bah c'est moins grave de perdre C'est une pièce Désolé c'est pas clair Mais je me comprends Et on a raté Ces moments On avait plus qu'un 50-50 On l'a bien compris Et c'est dommage Après l'équipe va prendre une expérience Il y a eu quand même Des choses très 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 pertinentes Je rappelle qu'on est en red side Rappelle-toi qu'on est souvent En réponse de la proposition adverse Même si on a dicté le jeu Pendant longtemps Ouais C'est vrai qu'à la fin Absolument on est en train De revoir les moves là La game était stylée Ah la game était stylée Des deux côtés Franchement ça proposait Moi je suis head of Head of League of Legends Je reprends mon rôle Et mes responsabilités J'ai porté la poids Ce n'est pas de la faute des joueurs C'est la mienne Je prends cette défaite Sur mes épaules Uniquement sur mes épaules Ouais je protège C'est ça C'est là Tu vois ce move là potentiellement Attends c'est quoi le grab du blitz du coup Ça doit être le second du coup Parce que le premier il est évident Pourquoi il y a un bug ? J'ai freeze moi ? Non c'était le premier ouais Le premier il est évident C'était le premier pour quand c'est le Ouais bah c'est la lagride Ouais C'est la lagride En tout cas c'était pas nécessaire Après si on gagne ce fight On en mode c'est un génie Mais en vrai il nous met dans des situations Très compliquées Face à deux adkary Que tu peux pas accéder déjà Soutout comme ça dans cette situation Tu le sais que si tu kill pas à long gauge Le fight il est pas bon quoi Donc c'était très 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 osé Et là encore une fois J'aurais plutôt aimé revoir l'action Du côté bot side Je me dis un coup de génie Après il pensait qu'il finissait Après je pense qu'il me réclame Tristana Je pense qu'il pensait que la gun était morte Parce que du coup il chopait son reset dessus Et après Putain Tristana 37 000 de dégâts 37 000 de dégâts Aïe 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 Mais ouais on voit justement la freeze les gars en dessous On a été devant tout le long au gold Et effectivement Bah ça a été au Nash Ça a été au Nash que ça Ouais Non j'ai team geo les gars Faut pas qu'on soit derrière eux en terme de gold entre guillemets Bah c'est Aïe a solo loose le dernier fight il a air into leur fontaine Ah j'ai pas fait attention J'ai pas fait attention Ah mais si c'est ce qu'on a vu Si si on l'a vu il a air tout en haut à droite Et il s'est fait délai J'ai pas trop compris Il y a eu un laser Et il a perdu combien de pourcentage d'HP là dessus ? Genre plus de 80% ? Non Ah peut-être qu'il voulait juste l'année vers le nexus Et peut-être que ça allait un peu trop loin Ouais c'est pixel C'est vraiment il est sur la marche pixel Enfin un peu plus Il marche quand même Et j'avoue que j'étais en mode Attends il perd combien là ? Parce que c'est vrai que peut-être qu'il peut faire la diff en fait dans le fight En gros il a ulti la Tristana Ça je l'ai vu partir Mais il est parti jusqu'à la fontaine Ah peut-être que la Tristana a zed out A jump ? Elle a zed dans la fontaine Et du coup ça la follow Je sais pas Les interactions avec la santé les gars Je les connais pas Et ces trucs que tu vois rarement On va dire en game Surtout pour l'équipe qui est en train de perdre C'est souvent l'équipe qui est en train de finir Et qui gagne Qui se fait laser Mais pas une équipe qui Comme ça Et donc tu commodes Putain comment il se fout C'est vrai que J'ai pas bloqué là-dessus Mais s'il avait 30% d'HP C'est moins grave S'il en avait 80 ou 90% T'es en mode Ah ouais il aurait pu faire peut-être autre chose Entre guillemets S'il s'était pas fait attraper comme ça Dans son propre piège Mais ça aurait pas pu marcher de Focus Linus A la fin au lieu de DC Fight De Focus Linus Oh ils font mal Non avec Alista Tristana Tu peux pas ignorer Mais en fait Il fallait quand même Que cancel Tristana Coute que coûte Vraiment je sais pas Ce que ça aurait coûté Ça aurait coûté Thalia et Kassente Je crois que c'est encore les deux Et peut-être que Gwen Se serait échappé et TP Ah non en gros Parce qu'il paraît Le Kassente En gros Ragnar A ulti Gwen Et Gwen A la flash shot Dans les escales de sa fontaine Et du coup Il s'est pris 50% de dégâts Je crois que je revois Après un flash Tu peux jamais trop en vouloir Je trouve qu'on les a trop laissés jouer Revenir en goal Je trouve pas qu'on les a laissés jouer Et justement c'est en tentant des choses En essayant d'éviter de laisser jouer Qu'on les a remis dans la game Ah dommage Mais ouais Non moi je trouve qu'on a quand même Vu des bonnes choses Vraiment On aurait pu gagner la game On aurait dû gagner la game Mais je trouve quand même Qu'on a vu des bonnes choses Vraiment A mon résumé du truc Je suis moins dégoûté D'avoir perdu comme ça Que certaines défaites Qui faisaient vraiment mal Le speed dernier Alors attention Si les prochaines games La semaine prochaine La semaine d'après Les prochains matchs Qui vont suivre On donne des games A répétition Là j'avoue que j'aurais peut-être Pas le même discours Tu vois Mais dans l'instant T Par rapport à ce qu'on a vu Aujourd'hui et hier J'ai vu quand même Beaucoup de positifs Les amis J'ai vu quand même Pas mal de positifs On finit la semaine en 1-1 Ouais On finira du coup La semaine en 1-1 Les amis On va être sûrement au milieu Deux tableaux Parce qu'il y a des équipes Qu'on réussit à faire de zéro Forcément des équipes Qui ont fait 0-2 Donc ça sera 1-1 Pour cette première semaine Il reste encore pas mal de matchs Ne vous inquiétez pas Il y aura tous les matchs allés Puis ensuite Tous les matchs retours Tout le monde se joue deux fois Durant la saison Puis à la fin Les 6 meilleurs sont en play-off Ça se fait de perdre Du jamais vu Mais pas du tout C'est à dire que En fait Je vois mon équipe jouer Au split 1 Au split 2 Je vois comment on perd Au split 1 Et là comment on perd au split 2 Alors que du coup Ça fait 3 semaines Qu'ils jouent ensemble Pas ça satisfait Tu veux que je fasse quoi ? Que je commence à A gueuler partout Que je casse mon setup Et que j'insulte tout le monde C'est quoi ton concept ? C'est de voir justement Des trucs positifs Dans la défaite Tu vois Et effectivement On n'a pas perdu De la même manière Qu'au split 1 On a perdu Mais effectivement Il y a des choses Qui auraient pu être évitées Mais des choses Qu'on a montré Au début de la game C'était bien C'est juste ça Donc après t'inquiète pas Quand je vais couper le stream Je vais pas être en mode Pompé l'up On a perdu Mais j'ai vu du positif Let's go On danse Non forcément Je suis quand même D'avoir perdu Il n'y a plus la soirée du coup ? Aïe aïe Non mais tout ce qu'on fait Un minimum de sport Ou je sais pas Plein de choses Qu'on prenne le sentiment Même dans la défaite Voir effectivement Ce qui est positif Et les bonnes choses Et surtout En fait quand tu es Dans une discipline Comme celle-ci Full gagner n'existe pas Sur le contrat Personne ne full gagne Dans le sport Personne ne full gagne Donc il faut tout le temps Savoir que tu vas vivre Avec la défaite Et après ce qui compte C'est qu'est-ce que tu fais De cette défaite Comment tu la transformes En richesse Donc oui il faut analyser Les bons points dans une défaite Les mauvais points Mais pas tout jeter à la poubelle Et à l'inverse Pas être délusionnal C'est du bon sens Pour toute personne Qui a fait Soit du sport Équivalent Un truc concurrentiel Collectif Donc oui on en a expliqué ça Vraiment Je pense qu'il veut juste trigger Est-ce que tu peux lui faire Un petit RP pétage de câble Peut-être 10 secondes Non même pas C'est quelqu'un qui nous suit Vraiment Une souris cassée Pour tenir un ordinateur Il est abonné depuis 6 ans Donc non Peut-être que la souris cassée Il suffira Non il suit Non j'ai pas envie de la casser En plus c'est ma nouvelle souris Ah ouais mais je sais pas Il veut une réaction immature Peut-être Non 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 Mais je vois ce qu'il veut dire Dans le sens où genre Là ça fait un peu Mindset de loser On est en mode Oh c'est quand même cool Ce qu'on a vu C'était un très beau match Non je vois ce qu'il veut dire Mais en soi Non mais c'est pas à ce point là Mais dans le sens où genre On a perdu On est quand même dégoûté La game on aurait dû la gagner En tout cas on avait les armes Pour la gagner Mais par rapport à comment Toute la game s'est jouée En termes de gameplay Par rapport à ce qu'on a vu Au split 1 et split 2 Là on a proposé quand même Des choses très positives Tu vois c'est plus dans ce sens là Je suis Donc c'est juste dans ce sens là Après oui la game On aurait pu la gagner Même si c'était une très bonne équipe De Geo Geo aussi ont pas mal joué en face C'est à dire qu'on a fait Des petites erreurs Qu'ils ont réussi à jouer dessus Et la game pouvait limite Se finir après le premier nage Au move T3 Au final Bah les gars ils jouent aussi au jeu Genre Mais la game peut En fait c'est juste que Est-ce que les gens aussi remarquent Toutes les fois où la game peut se finir Ce moment où on tente De catch une Gwen Entre guillemets S'ils font l'erreur De pas prendre cette info De vision bot Into elle se place là Et elle meurt On gagne la game Mais en fait c'est Eux aussi ont évité Énormément d'erreurs potentielles Qu'on a essayé de provoquer Ils tombaient pas dedans Donc il y a ça aussi Il faut reconnaître Et nous aussi On a évité forcément Des choses où on est pas tombé dedans Tous ces grappes Un millimetre etc Bah voilà Il y a des moments C'est un blitz 40 minutes de game Il y a des moments Il y a des grappes Qui va réussir à rentrer Qui seront playmakers Et c'est normal C'est le but de son pick Donc des fois faut pas On aurait pu la gagner Si on avait un peu mieux joué Si on avait pas fait quelques erreurs Mais Team Geo A très bien joué derrière Et des fois tu perds C'est comme ça Et des fois tu peux juste dire GG Ils ont été meilleurs que nous C'est comme ça B1 sur le le mec Ce sera toujours frustrant Le BO5 est toujours plus facile A digérer pour toutes les équipes Même quand elles perdent C'est pas ça C'est le négatif On le voit direct Et pour le coup Je pense qu'on est assez transparent On en a parlé Mais du coup le négatif C'est bon Il a été en plein devant nous Les gars en 4K ultra HD Il a marqué le mot défaite Juste devant Donc j'assure on l'a vu Mais du coup De ce négatif Est-ce qu'on peut ressortir Des choses positives Et c'est plus ça Sur lequel on travaille Et on regarde Effectivement il y a quand même Des choses positives à voir Il y avait des défaites Regardez les rediffusions De certains splitains On arrive à la fin On parlait avec Doug On était en mode Ouais On a encore perdu de la même façon Il y avait rien d'autre à dire de plus Parce que c'était à chaque fois Le même schéma Passif Où on se laissait un peu marcher dessus Et la défaite On la sentait se venir A 12 minutes de jeu directement Il y a eu 20 minutes de plus Qui étaient jouées Mais on savait d'avance Que c'était perdu Et là tu vois C'est pas arrivé Non non Là dès qu'il doit y avoir D'apropal Il y a d'apropal Et dès qu'on voit tempo On est en tempo Donc c'est assez cohérent Dans ce qu'on voit Après est-ce que les propals Se passent bien C'est plein de micro détails Mais dans l'ensemble De la dynamique générale Des games C'est assez positif Effectivement Maintenant il faut peaufiner Il faut peaufiner Ce qu'on propose Encore une fois Rappelez-vous hier Une bonne action mal produite Etc Je vais pas la refaire Mais c'est ce principe là Donc là il y a eu peut-être Des bonnes actions mal produites Peut-être que l'Atalia Doit pas go si tôt Mais le fait qu'on soit BOTSIDE à ce moment de la game Et de l'embaie de pression ici C'est ça qu'il faut faire Il faut mieux finir A mieux structurer ça Et Il y a des moments Où il faudra qu'il Un peu comme 113 Que des gens lui reprochent C'est qu'en fait Son gameplay peut être A double tranchant Il faut réussir à trouver Le moment Où justement Parce qu'en fait On voit très rapidement Quand c'est quelque chose négatif Et qu'on aurait pas dû faire Je pense notamment A celle au top Où peut-être qu'on avait Surestimé la distance De ulti K-santé Parce que je pense qu'on voulait Wombo-combo avec le K-santé Qui était déjà au top Il s'est fait découper Il y a une fois Au bot aussi justement Où ça engage un fight Mais au final Un fight qui Qui s'est tourné En défaveur Mais sinon Il y a plein de fois Où justement Ce côté qui rajoute En plus Pas assez gigapositif Sauf que tu le vois un peu moins Parce que ça va prendre un pic Un deuxième pic Ça va nous donner un petit lead Etc Qui va du coup être sur la durée Disons que quand C'est négatif Tu le vois directement Et c'est ce que tu retiens Mais il faut voir les fois Où c'est positif Donc il faut réussir à jauger Il faut réussir à ce qu'il arrive A en faire moins de négatif Et encore plus de positif Mais c'est super dur à faire Il y a un gameplay très dur à jouer J'imagine Donc on va voir On va voir sur les prochaines games C'est que le début les gars du split 2 On a fait que deux games On est en 1 Là vous regardez Attends je vais voir Si hop ça va remettre Potentiellement à la slide Il y a encore des matchs Qui vont continuer Il y a un TDS Carmine Il y a un Bekarock Vitality B Des matchs intéressants Attends est-ce qu'ils vont remettre Un peu le Où on en est là Justement au niveau classement Ça va nous mettre Au milieu de tableau Exécuter tout le monde Donc il y a Solari BDS Academy Qui ont bien commencé Leur semaine en 2-0 Il y a Bekarock Qui n'a pas encore joué Il y a Vitality Qui n'a pas encore joué Et Carmine là aussi Qui va jouer TDS aussi Donc ouais On va être On va être milieu de tableau On va un peu avancer Si Vitality Et certaines équipes du bas Perdent les prochains matchs Et potentiellement descendre Si les autres les gagnent Tout simplement Voilà ils voient où les gars Gota je crois que la triste A eu le cas santé Qu'a Mereo Était vu Et elle a capté direct Ah potentiellement ouais Il y a tellement de micro détails Ils ont bien joué Dans la micro comme dans la macro Non Géo ça va être un gros candidat Pour cette saison Mais on est sur un match De saison régulière C'est pas étonnant D'avoir ce genre de défaite Dans une saison régulière Comme a dit Gota Si elle se répète Que ça devient vraiment problématique Mais là voilà Soyons aussi nous cool Avec les joueurs Ça fait une semaine Ça fait deux journées officielles Nous n'allons pas trop Leur mettre de trop grosses pressions Trop vides Laissons-les peaufiner ça A leur manière Pour l'instant ça reste quand même Très pertinent Ce qu'ils ont montré Tu sens que ça a quand même Bien bossé Les tryouts ont commencé Quand même il y a un petit moment Mais tu vois Mereo faut qu'il prenne ses marques Et qu'il se sente de mieux en mieux On voit son visage On le voit s'épanouir On le voit à l'aise Pour tenter Moi je préfère un joueur comme ça Qui montre Qu'il est tellement à l'aise Dans l'équipe Qui se permet de tenter Que l'inverse C'est un joueur qui du coup Ne fait rien Parce qu'il a juste pas envie D'être bench Ne pas être la cause du problème Après il faut l'équilibrer Non mais bien sûr Mais il n'empêche que Tu vois Les perks Les mecs comme ça Je vais citer des blases de joueurs Tout le monde va reconnaître Les petits nerveux un peu foufous Qui du coup Font la différence Mais parfois comme tu l'as dit Se font remarquer Dans la petite connerie Mais je veux dire Je préfère un joueur comme ça Qu'il faut maintenant un peu peaufiner Que l'inverse Quelqu'un qu'il faut débloquer A qui il faut donner du caractère Je sais pas comment dire Je sais pas si Encore une fois Après c'est dur C'est le sport Les sports Moi j'ai en tête Par exemple L'année dernière Decay Qui nous fait une game sublime Contre nous Qui fait que Solari Vont gagner la game Et il fait un move A la fin sur cette TP On s'en rappelle Qui nous fait revenir Et derrière on la gagne Et tout le monde L'a pointé du doigt En mode tu plus la merde Alors que de base Ils en sont là Parce qu'il était en train D'un V9 la game Donc il faut faire attention Les gars Il faut juger vraiment Toute la game Et pas que sur un move Même s'il y a des fois Certains qui sont plus punitifs Que d'autres Et puis voilà Là je vous dis C'est notre première défaite Un match qu'on aurait pu gagner En tout cas on avait les cartes en main Pour la remporter On est quand même déçus On voit du positif Sur les deux matchs Dans l'ensemble De cette première semaine Voilà c'est la première fois Que les cinq jouent ensemble Donc on voit quand même Un minimum de positif Si effectivement Il y a des scénarios de game Comme la deuxième Là contre Team Geo Qui se répètent Là oui on aura peut-être Pas le même discours Mais ça on verra Au fur et à mesure De la saison C'est que le début les gars Et puis voilà Go next On se retrouve la semaine prochaine Pour League of Legends Les gars Avec de nouvelles rencontres Et puis voilà On va voir ce qu'ils nous ont cook Voilà les gars On va commencer un peu le résumé Exactement Et j'ai voulu que je clôture un petit peu Semaine prochaine On joue Vitality B En dernier match De la première journée Et le lendemain Nous jouons Bekarog Donc Vitality B Deux grosses rencontres Deux grosses rencontres les amis Il va falloir être chaud Comme PSG Sperfly League 1 Mais des fois ils vont perdre Contre Dijon C'est la Ligue Alors Team Geo C'est pas non plus Dijon Dans la Ligue Mais je comprends ton exemple Et t'abuses un petit peu Tranquille les gars La saison fait que commencer Voilà c'est comme ça C'est comme ça les amis Bon sur ce On va vous On va s'arrêter là les gars Moi je reviens peut-être plus tard en live Moi je reviens sûrement plus tard en live Je vais aller manger etc Remettez vous de vos émotions les gars Et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure Vous faites un truc bro Que se doit que ce soir peut-être Non moi je vais aller manger tranquillou Je suis fatigué putain Ok Bon les gars vous retrouvez peut-être que moi ce soir On vous fait des bisous Ça arrive n'hésitez pas à envoyer de la sofor aux joueurs Et c'est que le début les gars C'est que le début du split Tranquille On a vu quand même des bonnes choses Désolé oui J'insiste sur ça Mais c'est véridique Est-ce qu'on peut finir quand même sur une note positive Pour peut-être les joueurs qui passent par là Vous savez ils regardent aussi les réactions Je ne sais pas Un petit peu de coeur Un petit bravo Ils savent très bien Non t'inquiète C'est sur le réseau Au moins sur le réseau Je pense que là ça fait au moins un bon quart d'heure 20 minutes Qu'on parle après game Je pense qu'ils ont déjà quitté le live Si jamais ils sont dessus Je ne veux pas te mentir Mais n'hésitez pas les gars à envoyer de la sofor aux joueurs Les gars vous l'avez vu l'année dernière Que ça a bien servi On a fait une remontade à deux fous Et les joueurs vous l'ont bien rendu Et ils ont bien dit à chaque interview Que vous avez beaucoup aidé à ça N'hésitez pas les gars C'est des humains On est sur internet Ils sont beaucoup plus sur les réseaux Que certains sportifs Donc ils voient tout ce que vous leur dites Donc n'hésitez pas les gars à envoyer de la sofor On vous fait des bisous Et on vous dit A tout à l'heure Et sinon pour les liens A la semaine prochaine les gars Des bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz